Je ne sais pas pourquoi Nathania a dit « j'ai été agressée ». Magali m'a répondu ça, parce que clairement, dans les messages que j'ai pu montrer, et heureusement que j'ai pu le faire, et heureusement que j'avais gardé mon téléphone, parce que sinon, j'aurais pas pu me défendre. Quand cette vidéo est sortie, déjà, où on m'entend dire ça, je tombe des nues, parce que je me connais quelqu'un qui me connaît pas, et même moi-même, si j'avais entendu cet audio, je me dirais « mais cette personne est complètement malade, on peut pas faire ça ». Donc, je me connais, et je sais que c'est pas de moi, je savais que c'était pas de moi, donc je sais comment je fonctionne, je connais mon éducation, je sais ce que je suis, je connais mes valeurs, donc en fait, je me suis sentie vraiment agressée, si je peux me permettre, parce que je me suis dit « mais c'est quoi ? » Et heureusement pour moi, j'ai gardé mon iCloud, mon ancien téléphone qui datait de 2019, puisque cette note audio date de 2019, et j'ai pu remonter toutes mes conversations, et j'ai pu voir que cette note audio n'était absolument pas une réponse à une alerte d'agression, évidemment, sinon j'aurais pas répondu ça. Si tu m'appelles et que tu me dis « je me suis fait d'agressée, aide-moi », je te réponds pas ça. Cette note audio, elle était totalement sortie de son contexte, je ne répondais pas à une alerte, donc ce que j'ai fait, c'est très simple, c'est que j'ai demandé un droit de réponse, et que Bastos m'a donné. J'ai fait un live avec Bastos, où j'ai donné mon téléphone, et j'ai montré toutes mes conversations avec Nathania, et dans quel cadre je lui ai envoyé cette note audio. Il y a eu un mensonge, il y a eu une manipulation médiatique qui a été faite. En fait, on parlait que Nathania avait entendu parler une personne qui disait qu'Ilan avait fait ça, j'ai dit « tu dois la laisser parler ». Toi, parce qu'il m'avait demandé, vous verrez le live, il m'avait demandé de passer un pacte, il voulait plus parler, parce qu'ils s'harcelaient mutuellement tous les deux sur les réseaux sociaux, il n'y avait pas d'alerte d'agression. On n'était que sur des « il veut parler de moi, 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 il veut parler de moi ». Et j'ai entendu dire que, je lui ai dit « mais toi, ne parle pas de ça, elle, il faut qu'elle en parle ». Et ça, elle l'a coupé Nathania, et ça, ce n'est pas bien. Et quand elle m'a envoyé le screen du message de la personne, j'ai demandé le numéro de téléphone de la personne, parce que j'étais prête à la contacter, justement pour l'aider. « Et on m'a lâché une vue ». Et ça, par contre, on ne l'a pas dit. Voilà, elle m'a délibérément lâché une vue. Et le pire, c'est que quand j'ai demandé le numéro de la personne, elle m'a dit « mais moi, je n'en ai rien à foutre de la personne ». Donc, il y a un dialogue qui ne va pas. Et aujourd'hui, il y a trop de personnes qui s'amusent à salir des gens gravement sur des sujets dangereux, des sujets importants, des sujets sur lesquels il faut qu'on se batte, et qui remettent tout en cause. Et du coup, ça porte préjudice à la cause elle-même. Et on ne peut pas s'amuser. Parce que moi, j'ai ma belle-sœur qui a été massacrée du coup par un homme et qui en est morte, et ce n'était pas un jeu, en fait. Donc, on ne peut pas jouer à ça. Après, je ne remets pas en cause les lires de Nathania, parce que si elle a été agressée, parce qu'elle a porté plainte il y a deux mois de cette agression qu'elle dit avoir subie en 2019, eh bien, elle a eu raison de le faire. Si elle pense avoir subi cette agression, elle a eu raison d'aller porter plainte. Il vaut mieux tard que jamais, même si c'était il y a deux mois. Donc, je ne remets pas en cause les dires de Nathania. Je ne remettrai jamais les dires d'une victime. Mais je ne peux pas me laisser me faire accuser gratuitement et méchamment comme ça. Voilà, parce que je sais ce que je vaux et que ce n'est pas possible. Je ne sais pas pourquoi Nathania a dit « J'ai dit, j'ai été agressée ». Magali m'a répondu ça. Parce que clairement, dans les messages que j'ai pu montrer, et heureusement que j'ai pu le faire, et heureusement que j'avais gardé mon téléphone, parce que sinon, je n'aurais pas pu me défendre. Heureusement pour moi, ce n'était pas du tout ça. C'est moi qui ai écrit à Nathania, qui ai dit « Nathania, il vient de m'appeler, il me dit qu'il veut lui encore parler d'une fille, etc. » Non, mais c'est lui qui m'a rajouté sur Snap. « Oui, mais Nathania, ne parle pas de ça. C'est la fille qui doit parler. Toi, ne te rabaisse pas ça. Laisse la fille parler. » Il faut qu'elle parle. S'il y a une victime, il faut que la victime parle. Il faut les encourager à parler, les victimes. Ça ne sert à rien, vous, d'aller sur les plateaux dire « Il y a des viols, mais on ne veut pas dire qui c'est. » Il y a du harcèlement, mais on ne veut pas dire qui c'est. Il y a de la drogue, mais on ne veut pas dire qui c'est. Il y a ça, mais on ne veut pas dire. Non, il faut le pointer du doigt. Il y a une victime, il faut prendre la victime par la main. Et il faut l'amener déposer plainte. Voilà ce que je dis. Si Nathania considère qu'elle a été victime, eh bien, elle doit aller. Mais Nathania, elle avait fait une interview quatre mois avant aussi chez Samzira où elle avait parlé quatre mois avant de ça et elle n'avait pas dit non plus qu'elle l'avait ressenti comme une agression à ce moment-là puisque sinon, les centaines de milliers de personnes qui ont vu la vidéo auraient aussi dû dire « Tu dois déposer ». Donc, en fait, je ne peux pas savoir que quelqu'un… Je ne suis pas devant, en fait, et on ne peut pas me reprocher ça. Par contre, si tu viens me voir et que tu me dis « J'ai subi une agression », mais évidemment que tu dois te défendre. Moi, je ne travaille plus avec Nathania, ça fait trois ans presque. Je n'ai jamais eu de soucis avec elle. Quand j'ai perdu ma belle-sœur, elle m'a envoyé un super gentil message, franchement adorable, et j'en ai même remercié parce qu'elle n'était pas obligée. Ça faisait deux ans qu'on n'avait plus de nouvelles, donc voilà. Et donc, je ne sentais pas qu'il n'y avait pas de soucis entre nous. On s'est toujours très bien parlé, ça a toujours été très bienveillant. Donc, je n'ai même pas senti le truc arriver, quoi. Je l'ai revu à TPMP la semaine dernière. Je suis allée la voir dans les coulisses. Je lui ai dit « Nathania, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi tu m'as pointé du doigt ? » « Qu'est-ce que j'ai loupé ? » Je ne sais pas, dis-moi, parce que moi, je vais bien me remettre en question. Et je lui ai dit « Je n'ai pas eu d'alerte de ta part. Si je t'ai fait une alerte, je lui ai dit « Non, Nathania, j'ai remonté tout mon téléphone. Je n'ai pas eu d'alerte de ta part. » Et j'ai toutes mes conversations. « Si j'en ai envoyé. » J'ai dit « Non, Nathania, montre-moi. » Je t'assure que non. « Tu verras. Pose-toi. Regarde. » Et en fait, si c'est parce que tu travaillais trop, je dis « Ok, si tu veux, je travaillais beaucoup. Mais je t'assure que toi aussi, tu n'as pas… » Enfin, je ne savais pas. Peut-être que tu n'avais pas la force que tu as maintenant de dire les choses. Peut-être que maintenant, tu es plus à l'aise. Et je le comprends. Et tu as raison de t'exprimer. Mais je ne peux pas aujourd'hui, moi, vous accuser à vous de dire « Vous ne m'avez pas aidée il y a deux ans quand on s'est croisés, qu'on a fait une interview ensemble il y a deux ans et que j'étais malheureuse. Vous ne m'avez pas aidée. » Parce que moi, à chaque fois que Nathalia me disait qu'elle était malheureuse, je l'ai aidée. Et j'ai les preuves sur les messages et je l'ai montrée hier. Heureusement qu'en France, on a un droit de réponse. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es sur l'attaque pour des informations ? Je ne sais pas encore. J'ai répondu « Ça m'a fait du bien. » Parce que déjà, ça m'a soulagée. Parce que je ne voulais pas que, par rapport à mon éducation, par rapport à mes valeurs, je ne pouvais pas me laisser salir comme ça. C'était gratuit et ça fait partie du harcèlement, ça. Le mensonge fait partie du harcèlement. Quand on ment sur quelqu'un sur les réseaux sociaux publiquement, on en prenne un harcèlement et un acharnement médiatique parce que c'est quelque chose de grave. Donc, je pense que mentir délibérément comme ça, frontalement comme ça, avec un petit sourire au coin. Oui, regardez. Alors qu'elle sait que j'ai mon téléphone, peut-être qu'elle pensait que je l'avais perdu ou quoi, mais tu prends un risque quand même. Et heureusement pour moi, je l'avais. Mais je me dis, et c'est ce que j'ai conseillé à quelqu'un de sa famille, je pense qu'il faut l'aider parce que c'est grave. C'est dangereux pour elle et c'est dangereux pour les gens. Je me suis défendue. J'attends de voir ce qu'elle va répondre parce que ça m'intéresse. De voir ce qu'elle va répondre et comment elle va se défendre de ça. Ça m'intéresse vraiment parce que moi, je n'ai pas nié ce que j'ai. S'il faut les amener chez un huissier, je suis capable de le faire. Ça ne me dérange pas. Donc, j'attends de voir. Si elle réagit et qu'elle reprend ses esprits, je ne vais pas lui pourrir la vie. Je pense que je ne suis pas là pour ça. Mais maintenant, si elle continue, oui, je vais me défendre parce que je ne me laisserai pas faire.